Santé, donc du 13 au 19 mars, c'est la douzième semaine de mobilisation pour le don de moelle osseuse, la grève de moelle osseuse qui est l'unique prise en charge pour certaines maladies. Qui peut faire un don ? Comment ça se déroule ? Qui peut en bénéficier ? Ce sont ces questions auxquelles nous allons répondre à présent en compagnie de Valérie Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable des prélèvements adjoints à l'EFS Normandie. En quoi est-ce important d'avoir un maximum de personnes donneurs de moelle osseuse ? En fait, on a grand besoin de donneurs qui s'inscrivent sur les registres de donneurs de moelle osseuse parce qu'on a beaucoup de patients qui ont besoin de ces fameuses grèves de moelle osseuse et que la compatibilité entre un malade et un donneur est très faible. C'est-à-dire qu'on a une chance globalement sur un million d'être compatible entre deux personnes. Donc plus il y aura de donneurs qui seront inscrits sur ces registres de donneurs de moelle osseuse, plus la chance pour des malades sera importante de pouvoir être traité. Alors le don de moelle osseuse en Basse-Normandie, pour se faire une idée, est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner ? Oui, bien sûr. Alors en 2007, en Basse-Normandie, on a 57 personnes qui ont été greffées grâce à des donneurs qui étaient inscrits sur les registres de donneurs de moelle osseuse. En France, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 967 patients greffés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que plus il y aura de personnes inscrites, plus les patients qui sont en attente de grève de moelle osseuse pourront être traités et guéris. Oui, puisque ce n'est pas comme le don du sang où on vient déjà donner son sang. Là, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui soit compatible, en fait, un malade qui soit compatible pour pouvoir donner. Voilà, tout à fait. La démarche est un peu la même parce qu'en fait, c'est un don bénévole, anonyme, gratuit. Mais en fait, on s'inscrit sur un registre. Donc, il y a une petite prise de sang, on va avoir entre 18 ans et 50 ans. Et on détermine, en fait, la compatibilité entre deux personnes. Ce dont on parle, c'est la compatibilité HLA. Donc, c'est une petite prise de sang toute simple. Et comment ça se déroule, justement, cette grève de moelle osseuse ? Alors, ce n'est pas douloureux ? Alors, en fait, déjà, une chose très importante, c'est de dire que la moelle osseuse, c'est, comme son nom l'indique, dans les os. Ce n'est pas la moelle épinière. Plus de 80% des Français, quand on leur parle de moelle osseuse, ils pensent à la moelle épinière. La moelle épinière, c'est ce qui nous permet de bouger, de parler. La moelle osseuse, c'est ce qui nous permet de fabriquer toutes les cellules du sang, les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes. Et donc, quand la moelle osseuse d'un patient est malade, il faut la remplacer. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'énormément de donneurs qui s'inscrivent sur ce registre. Ce n'est pas douloureux, en fait. On a un peu mal aux fesses pendant quelques jours. Donc, il y a deux techniques principales. Une technique sous anesthésie générale qui dure moins d'une heure. Et en fait, les donneurs, quand ils ont donné, regrettent simplement de ne pas pouvoir le refaire une seconde fois pour un autre malade. Donc, vous voyez que ça se passe bien. Bon, ça, c'est une première technique, mais ce n'est pas la technique la plus utilisée. Et la technique la plus utilisée, maintenant, c'est grâce à un médicament qu'on donne pendant cinq jours et qui va permettre de faire mobiliser les cellules sous de la moelle osseuse dans le sang. Du 13 au 19 mars, on le disait, c'est la douzième semaine de mobilisation pour le don de moelle osseuse. Les objectifs de cette semaine de mobilisation, donc, c'est bien sûr diversifier les catégories de donneurs ? Voilà, trouver d'autres donneurs, particuliers des hommes, mais pas que des hommes, qui ont entre 18 ans et 50 ans, qui acceptent de faire une petite prise de sang ou un petit prélèvement salivaire pour déterminer ce fameux grand pachet-là. On est inscrit sur un registre, et si on est en bonne santé, qu'un jour, on est appelé pour donner pour un malade qu'on ne connaît pas. À ce moment-là, le prélèvement s'organise dans notre région. Ça se passe à Caen, en général, pour toute la base d'Ormandi. Et des actions sont prévues de votre côté ? Alors, oui, bien sûr. Déjà, la grande action nationale qui est répercutée en région, c'est à Caen, le bus de l'agence de la biomédecine qui se trouve à l'esplanade du théâtre. Donc là, on sera en permanence de 11h30 à 18h pour accueillir les donneurs qui veulent bien venir se mobiliser. Et puis aussi d'autres actions, bien sûr, à Cherbourg, sur toute la semaine, sur les horaires d'ouverture du site de Cherbourg. Et vendredi, il y aura une association qui viendra prendre un petit peu plus de temps aussi, entre 9h et 16h, pour expliquer le don de moelle osseuse et puis pour éventuellement aussi infrir des donneurs. Et puis, on a Coutence et surtout Grandville, à la salle des fêtes, où il y aura une association aussi pour informer les donneurs sur le don de moelle osseuse. Alors, pour en savoir plus sur cette 12e semaine de mobilisation pour le don de la moelle osseuse, ou sur la moelle osseuse, tout simplement, votre site internet, donc, c'est dondemoelleosseuse.fr, dondemoelleosseuse.fr. Et donc, l'EFS à Cherbourg, l'établissement français du centre, c'est juste à côté du centre hospitalier Pasteur. Exactement. C'est dans le centre hospitalier Pasteur, c'est juste, effectivement, à côté. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces renseignements, Valérie Lefebvre. Bonne journée et puis bonne semaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501